C'est l'heure de votre journal, soyez les bienvenus sur Congobas Télévisions à la une. Le gouverneur de la Provence du Sud, Kivu Teyon Gwavidje, déchu de ses fonctions par l'Assemblée Provinciale de cette entité décentralisée. C'était l'heure de la plénière tenue ce jeudi sur le 37 députés provinciaux qui ont pris part à cette plénière. 27 ans voté pour le départ du chef de l'exécutif provincial. Enfin, les chrétiens du monde ont célébré ce jeudi 24 novembre la Journée internationale de la Bible. A l'occasion, ils ont rendu des actions de grâce au Seigneur pour l'avènement des Saintes Écritures qui s'avèrent être une lampe pour éclairer le parcours de chacun. C'est tout pour le titre, les détails dans un instant. Merci de m'avoir choisi pour vous informer. Doit-on confirmer que l'on tend vers la fin du terrorisme du M23, un jour durant les affrontements violents entre les fardissés et ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda ? Les forces loialistes ont délogé l'avant-midi de ce jeudi le M23 de la localité de Tchanzu, après avoir pilonné 40 véhicules, capturé une centaine de rebelles et repris le contrôle de plusieurs positions rebelles. Et à l'issue du ministre sommet tenu à Rwanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les participants ont pris le mercredi 23 novembre toute une série de résolutions. Mais quelle sera la finalité de toutes ces résolutions ? Est-ce que le Rwanda, sous couvert du M23, va-t-il réculer face à l'assaut diplomatique que vient de mener la RDC ? Tentative de réponse dans ce reportage de Déborah Rwanda. La question persiste à savoir quelle sera la finalité de cette nouvelle feuille de route de Rwanda. Le Rwanda, qui agit sous couvert du M23, va-t-il cesser d'alimenter les hostilités à l'est de la RDC ? C'est la question que de quand s'oppose. En effet, le ministre sommet de Rwanda est la énième initiative prise par l'Union africaine et l'EAC pour tenter de mettre un terme aux violences en République démocratique du Congo. D'abord, les conclaves des chefs d'État de l'EAC du 21 avril 2022, le procès suisse d'Enai Roby du 20 juin, ainsi que la feuille de route de Rwanda du 6 juillet 2022, et la rencontre des chefs d'État-major général des forces armées de l'EAC du 8 novembre, et au finish, ces mini-sommets du 23 novembre, tout à la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC. Au terme de cette rencontre de l'EAC, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la cessation des hostilités en général, le respect total des exigences de communiquer des conclaves précédents, la poursuite du déploiement complet de la force générale de l'EAC, le désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle de FRDC, la reprise et poursuite des consultations politiques entre les gouvernements de la RDC, pour ne citer que celles-là. Si les M23 refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la CAE vont instruire la force régionale à faire usage de force pour le pousser. À se soumettre, ont décidé les parties prenantes au mini-sommet de Rwanda. Les chefs d'État présents à ces sommets ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations au seul. L'avenir nous en dira plus. Le mini-sommet de Rwanda n'en parle encore. Le porte-parole du gouvernement appelle au respect des engagements pris dans les termes les plus fermes. Patrick Mouyaya exige également la cessation des attaques des rebelles du M23 dans l'est du pays. C'était au cours d'une interview sur les antennes de la télévision France 24. Suivez. La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Rwanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, ou au Kenyatta, le président, tu sais qu'il y a bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre d'Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que l'EM23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disant les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes assortis d'un calendrier sera respecté des tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que l'EM23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelle mesure on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix revienne d'abord dans ses parties touchées. Et puis, par la suite, on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales, mais qui devront cette fois-là se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Très commenté par l'opinion nationale et internationale, le communiqué publié à l'issue du mini-sommet de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC défait la chronique si pour le pouvoir. Les résolutions sont une victoire diplomatique. L'opposition, par contre, reste sceptique. Prince Eping, président de l'ADD Congo et communicateur de la MOKA, dénonce qu'il qualifie, lui, de naïveté de la part du gouvernement au Congolais. Il appelle par ailleurs son pays à se concentrer sur la ligne de franc. Écoutez Prince Eping. Toutefois, nous considérons ce nouvel engagement en Angola sous le patronage de M. Lorenzo comme étant un moindre mal. Cependant, la MOKA ADD Congo, nous émettons des doutes sur l'applicabilité de ces faits. Ce n'est pas la première fois qu'on demande au M23 de se retirer et d'observer ceci le fait. C'est ça, je crois, la troisième fois. Et donc, rien ne nous dit que ceci le fait sera appliqué. Troisièmement, nous ne comprenons pas pourquoi on demande au M23 dans ce nouvel engagement de se retirer des zones occupées et d'être cantonné au Congo alors que nous, Congolais, nous exigeons que le M23 rentre chez eux au Rwanda et en Organda. Le M23, c'est une partie de l'armée congolaise qu'on a donné l'étiquette de M23. Qu'on leur demande de se retirer des Bounagana, des Kiwandjat, des Ruchuru, des Rumagabo pour rester au Congo, est une incompréhension et un non-sens. Mais aussi, on dit que, l'accord dit que le M23, une fois retirer des zones occupées, sera remplacé par les forces urugandaises, les forces burundaises. Mais tout le monde sait que le M23 n'est rien d'autre que l'ensemble des forces urugandaises, des Rwandaises et des Burundaises. Remplacer le M23 par les forces urugandaises, la Mourgandaise, c'est un peu comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Dire aux Congolais que choisissez, dire aux Congolais que le M23 va se retirer pour être remplacé par les forces urugandaises, c'est un peu comme on demande aux Congolais de choisir entre la peste et le choléra. Donc nous n'accepterons pas ceci, et par la même occasion, nous exhortons M. Félix Chilombo à avoir le courage entre ses deux mains pour retirer sa signative de tous les accords qu'il a signés avec les Urugandais, les Burundais, les Kenyans. Tous ces gens-là sont là pour aider Kagame à occuper notre pays, et il doit avoir le courage de retirer sa signature, comme il en a l'habitude, des accords des pays, de la communauté de l'Est. Nous ne voulons pas de ces pièges-là. Dès ce vendredi à 18h, heure locale, les soldats rwandais et leurs supplétifs du M23 sont sommés d'arrêter le combat et de se retirer de toutes les zones occupées au Nord Kivu. C'est la principale résolution prise lors du mini-sommet sur la P1RDC qui s'est ténue mercredi à Luanda. Cette décision de ses seuls feux ne rassure pas du tout les opposants. Pour Augustin Bissinois, c'est la confirmation du plan de balkanisation, car il est anormal que seule la MONUSCO et la force régionale occupent la dite zone tampon. Je vous propose de suivre. Dans le souci de ramener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, Luanda, la capitale angolaise, a abrité une fois de plus un mini-sommet qui a réuni Kinshasa et Kigali autour du président angolais Juwaro Lorenzo. Si la délégation congolaise a été conduite par le président Félix-Antoine Tshiseke de Chirumbo, le dirigeant rwandais Paul Kagameloui se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre s'est déroulée en présence du chef de l'État burundais, Evariste Dachimie, président en exercice de l'EAC, du facilitateur Uyuru Kenyatta et des envoyés de l'Union africaine. Au total, 15 recommandations ont été formulées, dont la création d'une zone tampon dans les territoires occupés par le rebelle du 1-23, avec l'appui de la force régionale de l'EAC. Du côté de l'opposition congolaise, on reste débutatif sur ce qui peut ressortir de ces résolutions. Nous restons débutatifs sur deux plans. Le premier plan est que nous craignons que le Rwanda ne nous ait vendu du vent pour la deuxième fois. Parce qu'il vous souviendra que ça, c'est le deuxième accord. Le tout premier était signé, je crois, vers le mois de mai, où il a été convenu que le Rwanda, le M-23, devrait se retirer. Au lieu de se retirer, nous, nous avons cru à se cesser les feux, au point que nous sommes arrivés à empêcher nos militaires à combattre. Et là, ça a permis à ce que le M-23 puisse s'organiser et le Rwanda a renforcé davantage. Deuxième crainte, c'est au niveau du fait qu'on ne comprend pas comment est-ce que, si le M-23 arrivait à libérer les espaces ou les zones occupées, comment est-ce que c'est la MONISCO et la force régionale qui occuperaient ces zones ? Pourquoi les FARDC ne les occuperaient pas ? Est-ce que nous sommes sous tutelle ? Est-ce que nous sommes sous occupation ? Voilà là où nous sommes débitatifs et nous pensons que nous risquons, nous risquons en tout cas la confirmation du plan de la balkanisation. Il s'est de rappeler que ces assises interviennent 24 heures après la visite du président kenyan William Ruto à Kinshasa. L'appel au soutien au FARDC, lancé récemment par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, continue à faire des adhérences. C'est dans ce cadre que la population de la ville portuaire de Matadi, au Congo central, se mobilise pour descendre dans la rue ce samedi dans une marche de colère contre l'agression rwandaise organisée par le maire de la ville de Matadi, maître Patinzouzi. Cette marche qui ira de la place Voie 12 jusqu'à l'esplanade du gouverneur de province en passant par les différentes artères principales de Matadi, permettra aux Congolais habitants cette partie du pays de démontrer à la face du monde le niveau de leur soutien aux vaillants soldats des FARDC engagés au front pour défendre l'intégrité nationale de ce grand pays au cœur de l'Afrique. Environ 400 présumés bandits urbains appelés communement communards ont été pris mercredi dans les filets de la police nationale congolaise dans la commune de Selimbao. Ces délinquants appréhendés après une opération de bouclage menée à la veille, donc plusieurs quartiers de cette municipalité ont été présentés à l'autorité urbaine en présence du commandant de la police ville de Kinshasa. Le général Silvano Kassongo se dit déterminé à en finir avec ce fléau. Suivez. Dans la commune de Selimbao, les bandits, les kulunas se comportaient en terrain conquis. La population, longtemps terrorisée par ces délinquants, a commencé à pousser un ouf de soulagement. En effet, la nuit du mardi 22 à mercredi 23 novembre 2022, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mené une opération de bouclage dans cette commune. Plus de 400 personnes ont été interpellées par les hommes du général Silvano Kassongo. Après tri effectué par le commissaire provincial, près de 300 qui n'ont pas présenté des indices des kulunas ont été relaxés et 108 kulunas connus et ciblés ont été arrêtés et vont répondre de leurs actes devant la justice. Le commandant de la ville a lui appelé la population à une collaboration courageuse avec les forces de l'ordre pour éradiquer le phénomène kulunas. Nous demandons seulement à la population de collaborer parce que nous, nous ne sommes pas des magiciens. On a quand même nos services de renseignement. Il faudrait que la population collabore, les notables, les autres, pour nous donner des preuves tangibles, des données des gens de kulunas. Nous avons notre cartographie bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait une collaboration pour que les innocents ne soient pas arrêtés. Nous espérons que les habitants de Semba vont vivre maintenant dans la quiétite. La justice qui est là, comme c'est déjà que nous venons d'arrêter, s'il y a des victimes, nous encourageons ces victimes de venir à la police pour charger ces gens pour que la justice soit équitable. Le bourgmestre de Sembao a loué le travail abattu par la police qui vient de débarrasser sa commune des grands kulunas et bandits bien connus de la population. Vraiment pour moi, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait pour les gestes que la police vient de faire. C'est pour cela que je voulais d'abord féliciter, remercier le général Sylvain Okasongo, ses collaborateurs et toute la police qui vient d'effectuer ce travail. Vraiment, Sembao est un terrain de spectacle de kulunas. Parfois, vous pouvez avoir autant de coups de fil. Là-bas, il y a des kulunas, de l'autre côté, il y a des kulunas. On ne voyait pas comment faire. Mais aujourd'hui, la police a mis le main sur ces kulunas-là, sur ces un civique. Je m'en félicite à la police. Lors du débriefing de l'opération, le commissaire provincial qui a félicité ses troupes qui ont travaillé dans l'abnégation les a tout de même appelés à plus d'ardeur dans la lutte acharnée contre le phénomène kulunas. La dotation en engin motorisé faite dernièrement à la police prouve à suffisance que le président de la République et commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, veut optimiser les capacités opérationnelles de la police, surtout en cette période de fin d'année, afin que chaque Kinois passe les festivités dans la sécurité et la paix totale. Les opérations de bouclage se poursuivent dans toutes les communes de Kinshasa où sévice le phénomène kulunas a rassuré le général Silvano Kassongo qui promet de ne pas baisser les bras dans la lutte contre ce phénomène. Changeons de chapitre à présent. Après les partis politiques, la centrale électorale a poursuivi avec son cadre de concertation ce jeudi avec les délégués de la société civile et les responsables des médias. Au milieu, leur implication dans la sensibilisation de la population sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutera au mois de décembre, c'était dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le reportage d'Estheranis. Plus que quelques semaines nous séparent dès l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La centrale électorale consulte les différentes parties prénantes pour une amélioration de la qualité du processus. Après les partis politiques, c'était les tours de la société civile et des responsables des médias. Étant plus proches de la population, ils ont la responsabilité de la sensibiliser pour son implication à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI a indiqué que pour l'ensemble de l'opération, 29 700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans 22 271 centres d'inscription. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs étant de 30 jours par aire opérationnelle. Concernant le fichier, la réduction du fichier électoral, la CENI a prévu trois aires opérationnelles. La première aire opérationnelle concerne l'Ouest et le Nord-Ouest du Périt avec des provinces. Il s'agit de l'Équateur, Kishasta, Mogo Central, Wango, Uidu, Maïdobé, Mongala, Nord-Ouganui, Sud-Ouganui, Etiapha. La deuxième aire opérationnelle comprend le centre et le sud du pays avec neuf provinces qui sont le Haut-Ouganui, le Haut-Ouganui, le Kassai, le Kassai Central, le Kassai-Lagyantale, le Mami, le Laba, la Santourou, et la Manika. La troisième aire opérationnelle de cette province de l'Est est du Nord-Est. Donc, le Baselé, l'Ouganui, l'Igui, l'Ouganui, 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 l'Ouganui et la Turquie. La Sénégie ménagera au plein du fond pour s'assurer que les populations de cette dernière guerre opérationnelle puissent également acquérir leur cadre d'électeur et pouvoir voter par la suite. A noter que l'assistance a eu droit à une séquence des présentations du kit d'identification et d'enrôlement des électeurs assortie d'une démonstration des simulations d'enregistrement avec à la clé l'obtention séance tenante par les requérants choisis au hasard dans la salle de la carte des lecteurs. Pour lier l'outil à l'agréable, le clip d'une chanson de sensibilisation à l'enrôlement a été projeté et une réalisation des quelques artistes musiciens congolais. J'allais dire l'ouverture de ce journal visée par une motion de censure initiée par une vingtaine de députés provinciaux. Le gouverneur Taeyong Wabidji Kassi a été dessitué par l'Assemblée provinciale sur les 34 députés présents à la plénière pour sacrer à l'examen de la dite motion. 27 ont voté pour son départ de précision dans ce reportage. Si durant les trois premières motions, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Taeyong Wabidji, en a échappé belle, à la quatrième tentative, la vingtaine des députés provinciaux a réussi à avoir la tête du chef de l'exécutif provincial. Taeyong Wabidji et son gouvernement viennent d'être dessitué par l'Assemblée provinciale ce jeudi 24 novembre par des députés déterminés à délivrer la province de la mauvaise gouvernance caractérisée, disent-ils, des détournements à outrance. Lors de la plénière consacrée à l'examen de la dite motion, sur 34 députés présents, 27 ont voté pour son départ. Invité pour présenter ses moyens de défense devant la représentation provinciale, Taeyong Wabidji Kassi n'a pas répondu présent à la plénière. Notant qu'au regard des tensions observées à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, à la botte, cette plénière s'est déroulée dans un hôtel de la ville à Ngouba, Bukavu. Le gouverneur déchu est loin d'accepter ses résultats. Sans doute, il compte saisir la justice car estimer que ce vote a été entaché des irrégularités. Mais en attendant, c'est le vice-gouverneur Marc Malago de l'UNC qui compte assumer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau gouverneur. 20 novembre 19 septembre 24 novembre 2022, la RDC et la Chine totalisent à ce jour 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques établies par les deux gouvernements après la rencontre entre les présidents Mogutu et Mao Zedong. A cette occasion, les conseillers d'État et ministres chinois du comité central du Parti communiste chinois Yang Yi et le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutonula se sont échangés des messages des félicitations. Il faut rappeler que les partenariats stratégiques sino-congolais axés sur la coopération diversifiée dans plusieurs domaines a produit des résultats remarquables et les partenariats stratégiques sont devenus plus étroites. Parmi les fruits de cette coopération, on peut citer le barrage hydroélectrique d'Inga, le pont Maréchal, le palais du peuple pour ne citer que ces quelques réalisations. Et pour finir, célébration de la Journée internationale de la Bible ce jeudi 24 novembre, une occasion pour les chrétiens du monde de rendre des actions de grâce au Seigneur pour l'avènement des Saintes Écritures. nos reporters s'y sont rendus à la Maison de la Bible Alliance Biblique située dans la commune de la Bombay pour se rendre compte. Je vous propose des chiffres. Le 24 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la Bible. Historiquement, ce livre a été écrit en 1450 grâce à l'invention des machines à imprimer par le savant Geithberg. À l'issue de la commémoration de cette journée, il a été question de rappeler aux chrétiens l'importance de ces livres et les conscientiser à la lecture de ces derniers. Selon les directeurs des programmes de la Maison de la Bible, l'Alliance Biblique, Joseph Massinguendi, la version électronique est aussi importante que celle imprimée. La révolution de la technologie s'est faite en 1450 lorsqu'on a commencé à faire la version imprimée. Au moment où nous vivons, vous avez l'avantage de vivre pendant une période d'une nouvelle révolution de la technologie. nous vous annonçons que dans les 20, 30, 40, 50 ans qui vont venir, nous n'aurons plus les papiers, nous n'aurons plus des silos à écrire dessus, nous n'aurons que des portables pour faire tout écrire. Alors, nous sommes en train de nous préparer pour que nous ayons dans les 30, 40, 50, 100 ans qui vont suivre des versions électroniques de la Bible. Nous vivons une transition maintenant. maintenant, nous pouvons conseiller aux gens à lire en même temps la version imprimée et à voir la version électronique. À celui qui a reçu des données gratuitement, la traduction de ses livres en plusieurs langues et sa multiplication demande des efforts surhumains, d'où l'assistance financière à l'avancement de cette œuvre est vivement souhaitée car la valeur de ses livres en partant de son coût de production est inestimable. Place à présent, on rappelle des principaux titres qui ont constitué cette édition. Le gouverneur de la ville, Provence de Sud, qui est voté en webbédé, déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale de cette entité décentralisée. C'était lors de la plénière tenue ce jeudi sur les 37 députés prograciaux qui ont pris part à cette plénière. 27 ont voté pour le départ du chef de l'exécutif provincial. Enfin, les chrétiens du monde ont célébré ce jeudi 24 novembre la Journée internationale de la Bible. A l'occasion, ils ont rendu des actions de grâce au Seigneur pour l'avènement des Saintes Écritures qui s'avèrent être une lampe pour éclairer le parcours de chacun. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada